Musique Bienvenue à la cité des sciences et de l'industrie. Bon, aujourd'hui, on est à la cité des sciences pour voir quoi ? La patate ! Je sens qu'on m'a rigolée. Regardez, il faut suivre les femmes de terre. Et voilà, on peut marcher sur les poules de terre. Regardez. Et même là, il y a des pommes de terre. On monte les escaliers, il y a des pommes de terre, c'est trop tard. Et on va arriver, je pense, à l'exposition de la patate. Bon, on va découvrir des pommes de terre ensemble. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça déjà ? On découvre des animaux. Alors, des espèces. Ah, il y a des petits insectes, en fait, en bleu et en rouge. Et je pense que si on les regarde avec la loupe, on ne voit plus les animaux qui sont rouges. Tous les animaux qui sont en couleur rouge, vous voyez, on ne voit plus l'insecte rouge. Et si on prend le bleu, vous voyez les insectes bleus, on ne les voit plus. On ne voit que les insectes qui sont en rouge, en fait. C'est magique. On a une grosse pomme de terre. Ça, c'est de la patate, hein. Une grosse pomme de terre. Mais au fait, il n'y a pas que des patates, il y a aussi des oeufs et des piments. Et bien, on tourne ça. Et on fait le mieux. Et on fait le mieux. Et on fait le mieux. C'est trop super. C'est la manière de ne pas mettre les piments d'archives dans l'eau. Parce que, parce que... Je sais pas c'est quoi, il y a des mini phares à l'intérieur. On va voir. C'est un aqua. Un akaponie. Il y a plein de livres sur la patate. Pommes de terre. Les pommes de terre. Les pommes de terre. Ah, les fraises ! Tiens, ça change un peu. Et là encore, les pommes de terre. Mais c'est le même que... Une table de l'eau. Aussi, c'est quoi ? C'est tourner la maniouine. Ah, il faut faire une purée alors. C'est quoi ? Sur le herbe. Sur le herbe. En 1980. Et quand on arrête de tourner, voilà, au fait, la pub s'arrête. Et regarde, si je tourne, la pub on continue. C'est un truc de loup. En fait, il faut tourner pour faire de la purée, pour que la publicité continue. Je pense qu'on va changer de pub. Et là, c'est la pub de 1984. En fait, plus on avance dans les années... On avance dans les années. Je remonte le temps grâce à faire la purée. Je remonte le temps. En quelques cours, vous menez à regarder comment la purée musuline a accompagné l'évolution des modes de vie et des familles, et l'innovation et les habitants d'Ali-Lémy. Et là, on est en 1994. Elle est trop tard cette pub avec les dinosaures et la purée musuline. Il m'a vraiment... Moi, je m'en rappelle pas parce que j'étais pas né. Et là, j'ai bien vu qu'il m'avait toujours... C'est bon de se sentir. C'est bon de se sentir. En 1999. Enfin... Et en 1999... Eh, on la connaît cette pub. Tout le monde la connaît. J'ai la main qui chauffe, en fait, à force de tourner. Là, c'est un truc de fou. Mousseline. Et voilà, c'est fini. Je pense qu'on a fait le tour du temps. C'est le bar des plantes médicales. Encore des oiseaux. Bon, on va faire un petit jeu. C'est un petit jeu, ça, mais... Alors, on fait quoi ? Industrie de frites surgelées, plantes de pommes de terre, pommes de terre en vrac. Vas-y, on fait des frites, hein. Allez, on fait des frites. Voilà, industrie de frites. Appuyez sur l'écran. Ah oui, d'accord. L'industrie des frites surgelées. Définir les paramètres avant de lancer la mise en stockage. Ah, d'accord. Donc, il faut choisir la température. Déplacer les trois curseurs. Lorsque tu as terminé de régler, lancer la mise en stockage. D'accord. Donc, là, il faut régler la lumière. Il faut éteindre, il faut pas allumer. Il faut éteindre. Attention, tes patates commencent à verdir. Il y a trop de lumière. Il faut qu'il soit un peu plus éteint. Je pense qu'il faut pas de lumière. Traitement anti-germi. Bah, non, faut pas beaucoup. Attention, il commence à germer. Ah, voilà. Avec traitement. Et je pense que la température est de... Bon, on peut les stocker. Non, ça marche pas encore. Si on met 10 degrés. Voilà. Bon, là, on est pas mal. Je pense qu'on peut les stocker. 9 degrés. Avec traitement et éteindre les lumières. Et voilà. 6 mois après. Bravo. Tu as trouvé le bon paramètre de stockage. Tes pommes de terre sont de bonne qualité pour transformer en frites surgelées. Et bah voilà, j'ai réussi beaucoup. Cool. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un qui je suis-je ? Un qui suis-je ? Alors, au fait, ça doit être un jeu. On doit jouer à qui suis-je. Donc, là, on a la... Mimi. Escalibur. Il doit avoir des noms bizarres. Agria. Astérix. La pomme de terre. Gervioli. Oeil de Perdri. Osiris. Osiris. Innovateur. Banana. Bleu d'Artois. King. Edward. Ozet. Le roi Edward, ça veut dire, genre. Papa. Papa. Peurin. Peruniata. Nita. Marabel. Allez, connu Marabel. La Bluebein. La Cara. La Mayan. Chouin. Ouh, la Kounine. La Pericholi. La Violette. La Michun. Jorja. Moi, je ne savais pas que c'est une patate, ça. La Corne de Garde. Et voilà, au fait, ça fait tout ça. Et au fait, c'est un qui suis-jeu. Et en fait, on peut jouer à deux pour voir ce qui est joué, je crois. Vous connaissez le jeu qui est, je pense que c'est pareil. C'est que là, en fait, à la place de ce soit des personnages, en fin de compte, c'est juste des pommes de terre. Bref. Nous sommes à Tarkuyo, village de 500 habitants, situé à près de 4000 mètres d'altitude au Pérou. Enfrontés à des conditions météorologiques extrêmes et imprévisibles, les habitants accompagnent la culture de la pomme de terre. Leur aliment de base, une série de rituels adressés aux forces de la nature. Ils vénèrent en particulier la Pachamama, la terre-mère, protectrice des semences et symboles de fertilité. Dès les premières semaines de septembre, les semeilles débutent avec le labour des chaux. Les taureaux sont guidés par les pas d'un enfant, afin de tracer les sillons en ligne droite. On y dépose ensuite les précieux tubercures. Considérés comme un petit peuple, ils ne doivent pas être trop espacés les uns des autres, afin de se protéger de la graine et de la gelée. Du fumier de moutons et de l'amas serre d'engrais. Puis, on écrase au marteau les mottes de terre pour recouvrir le tout. La journée de l'aveur est ponctuée de plusieurs moments de repos. Les hommes et les femmes vont s'asseoir sur le bord de la parcelle. Débute alors le premier rituel du cycle agricole. A la demande du propriétaire, quatre femmes se lèvent et commencent à entonner une série de chants. Les wonkas, interprétés cinq fois par jour pendant les semailles. Positionnées en cercle, le visage caché, dans une attitude de grande concentration, elles tentent de recréer le monde de pénombre où se développe la pomme de terre et de rentrer en contact avec la pachamama. Nous voilà en février. Les champs sont en fleurs. C'est la saison des pluies et du carnaval. Le Tchouko en est l'un des personnages caractéristiques. Il parcourt les champs de pommes de terre. munis de son inséparable flûte, reconnue pour attirer la pluie. Ce personnage est associé à la démesure, au désordre et au monde sauvage. Son ornement rappelle la toison de l'alpaganale et les couleurs de son costume renvoient à celle de la fleur aux pommes de terre. Le troisième marty du mois de février, on se livre au rituel du Savoasira. Les colonnes de fumée s'élèvent des champs. Les familles brûlent des offrandes pour éloigner les maladies et les inclémences de la nature. Les femmes déterrent quelques tubercules n'ayant pas encore atteint leur maturité pour s'assurer de leur santé. L'après-midi ou le soir, chez le propriétaire de la parcelle, on procède au rituel Haïti pour lire l'avenir des récoltes. Les pommes de terre nouvelles sont lancées comme des dents. Si en retombant, la plupart de leurs yeux sont tournés vers le sol, cela occure une mauvaise récolte. Pour tenter de conjurer le sol, on peut les lancer à nouveau. De mi-janvier à mi-mars, un homme nommé Larariwa est choisi par le village pour éloigner la grêle nuisible aux récoltes. Au sommet de la colline Savoasira, il construit une petite hutte pour s'abriter et dresse un monticule de pierre surmonté d'une croix devant laquelle il prie chaque jour. Il demande la force nécessaire pour lutter contre la grêle. À la vue du nuage, considéré comme un voleur, Larariwa l'invective y souffle avec des dents dans sa direction. Il agite dans sa main différents objets rituels pour lui faire peur, notamment un museau ou un foetus de cochon séché. Si ces méthodes ne réussissent pas, Larariwa lance un feu d'artifice pour faire sursauter le nuage comme un animal effrayé et le chasser. Nous sommes fin avril et les champs fleuris de février font place à des terrains exempts de toute végétation. Pour les villageois, c'est le moment culminant du cycle. Les pommes de terre sont prêtes à être récoltées. Le travail est fatiguant, mais à la fin de la récolte, chaque famille est en possession d'environ 300 à 400 kg de pommes de terre qui seront consommées toute l'année. Au mois d'août, au cœur de la saison sèche, les hommes et la terre se reposent avant de débuter un nouveau cycle dès le mois de septembre. Même s'ils tendent à disparaître avec le temps, ces rituels sont encore de nos jours essentiels aux habitants de Tarkouillon afin de maintenir le contact avec les divinités ancestrales et d'assurer ainsi la production de la précieuse pomme de terre. Bon, ben voilà, c'est fini. Bon, je vous fais montrer où ça se trouve un peu, leur village. Alors, en fait, leur village, ça se trouve là. Et là, à West Speak English, maintenant, ils ont mis l'english. Alors, ça se trouve en fait à côté du Brésil, entre l'Amazonie et donc ici, il y a le Pérou. Donc, en fait, ça se trouve là, ça se trouve à Tarkouillon, village où il n'y a que 500, 6 ans situés, je ne sais pas quoi. Donc, voilà, on en trouve, c'est lié. Dans l'Amérique du Sud, au Pérou. Je vais à l'aise. Je vais passer le même, c'est là, non ? Alors, ceci, c'est d'être un petit jeu où quand on met la main dedans, on a les réponses au fait, comme toute l'année, j'espère une barquette de frites dans une grande marque de fast-food. Donc, on l'a en anglais en bas. Donc, toute l'année, j'achète une barquette de frites dans une grande marque de fast-food. Je mets la main dedans. Et là, on va avoir toutes les réponses, en fait. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et voilà. Donc, on a du défanage, arrachage mécanique, du stockage, usine de transformation de clavage de trie, de distribution, et enfin, la restauration et la consommation. Bien, 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 bien. Après, on a encore un autre. Donc, en janvier, j'achète des pommes de terre en vrac dans mon supermarché pour la cuisiner, une raclette. Après, c'est pour faire une raclette. Donc, il y a du défanage, il y a encore des arrassages mécaniques, du stockage, du centre de conditionnement, la distribution, le commercialisation, donc, j'ai 10. Et la consommation aussi. Et ainsi de suite, aussi pour les chauves. Donc, c'est au début de l'été, ils achètent des pommes de terre primordes, nouvelles sur le marché pour les faire risoler. Donc, là, c'est, il n'y a rien. Arrassage manuel. Alors, continuer la route. Vente en circuit pour le marché coopératif. Et puis, la consommation. Et la dernière, en printemps, j'achète des plantes de plantes de thé. Ah oui, pour les planter dans le jardin. Donc, ça, c'est défanage, arrachage mécanique, stockage, on continue la route. Et puis, là, il y a juste après la négociation des producteurs jardiniers. N'oubliez pas de regarder la suite dans la deuxième vidéo pour l'autre exposition. Prochaine vidéo, hein. Comme toujours, likez, commentez, partagez. Bref, faites ce que vous voulez. Bye, bye. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Bref, faites ce que vous voulez. Sous-titrage ST' 501